Hello, hello à toi, j'espère que tu vas bien. Je vais te présenter autre chose que tu peux faire avec le gombo. Tu le savais peut-être déjà, je t'en ai parlé une ou deux fois sur la chaîne. Et en fait, le gombo peut te servir de soin capillaire. Alors, si tu as des cheveux, c'est cassant, des cheveux qui ont besoin d'être super bien nourris, le gombo est ton allié et les cheveux aussi, on va dire quoi, c'est une pousse vraiment super garantie quand tu fais un masque au gombo. Et tu peux aussi l'utiliser comme des mélans, donc leave-in sans rinçage et tout. Donc voilà, moi ici, vous avez vu, dès que c'est porté à ébullition, dès que l'ébullition a commencé, je baisse complètement le feu pour maintenant passer à feu doux, allez, pendant une dizaine de minutes comme ça, tranquille. C'est vrai que c'était du gombo un peu sec que j'ai trouvé en boutique. Je n'ai pas pu trouver du gombo vraiment frais de très bonne qualité et je ne voulais pas me rendre au marché africain. Donc celui-là, il est gluant, mais il n'est pas aussi gluant que ceux que j'utilise habituellement. Mais il est gluant tout de même, donc il fait l'affaire. Donc là, j'ai laissé refroidir, voilà. Et j'ai filtré. Je vais laisser poser encore un peu pour m'assurer qu'il refroidisse très bien parce que là, il est tiède encore et tout. Je veux vraiment l'appliquer quand il est complètement froid. Et vous voyez combien il est quand même gluant, même si c'est un gombo, on va dire, sec, pas de qualité optimale, voilà. Je vous laisse voir la texture. Si vous trouvez du gombo super bien frais, il sera encore plus gluant que ça. Et vous pouvez même mixer le gombo dans l'eau de cuisson et dans ce cas, le tamiser vraiment avec un tissu pour qu'il ne laisse pas de résidus dans les cheveux. Vous avez vu la texture? Non, c'est pas mal, même si c'était un gombo, on va dire sec, voilà. Donc là, on va passer à l'application. Mon mari a déjà défait les cheveux des enfants. Donc là, je vais vous présenter la tête d'une seule des filles. On en a aussi fait un autre fils parce que pour lui aussi, c'est des soins qui sont top. On lui en a fait. Mais là, je vais vous présenter que la tête de ma fille. Et regardez bien, je ne mets pas que sur les longueurs. Je m'assure de bien mettre sur le cœur chevelu. Pourquoi? Parce qu'ici, je vais l'utiliser comme masque à rincer après, enfin à laver après avec du shampoing. Mais je vous dis que des fois aussi pour coiffer, je peux utiliser ce gombo comme gel ou en tout cas comme, je vais dire quoi, comme agent coiffant. Je ne sais pas comment je peux appeler lotion de coiffage. Ça me facilite le coiffage, ça me facilite le démêlage et je ne suis pas obligée de rincer. Voilà. Mais par contre, dans ce soin-ci, je vais laisser poser trois heures de temps sur les cheveux des enfants en recouvrant bien sûr d'une cape ou d'un truc en plastique. Et je vais... Enfin, après, papa va faire un shampoing et je ne sais pas quelle coiffure il va leur faire aujourd'hui. En tout cas, je les ai entendues planifier les coiffures avec leur papa. Donc, je ne sais pas. Ça se dit depuis hier nuit dans cette maison, une coiffure que papa va faire, je ne sais pas laquelle. Donc, on verra. OK. Là, vous voyez bien que j'applique vraiment bien sur le cœur chevelu et tout. L'avantage qu'on a, c'est que la coiffure qui était déjà là en place, vous voyez, on avait déjà fait des sortes de petits cions. Ça permet d'appliquer le soin facilement parce que sinon, après, il faut faire les lignes et tout. Bon, j'ai essayé de sectionner, voilà, les cheveux en plusieurs parties pour comme ça. Par contre, c'est un soin sale, enfin, pas salissant en plus, qui ne laisse pas de tâche. Mais vu qu'il est liquide, même s'il est gluant, il va quand même assez couler. Donc, voilà. Donc, préparez-vous quand même à ça. Bon, mes enfants sont habitués, donc ça ne les embête pas. Même mon fils, lui, il aime beaucoup les soins au gombo. Je ne sais pas. Peut-être que c'est le côté gluant du gombo qui plaît à notre aîné, notre petit garçon. Mais il adore ce soin-là aussi en particulier. Donc, regardez-moi bien faire sur les longueurs, sur les pointes, sur le cuir chevelu. Et puis, vous me voyez, à chaque fois que je finis une section, je fais un massage du cuir chevelu. Je fais un bon massage pour m'assurer que, voilà, ça pénètre aussi bien à la racine et tout. Et puis, ça fait du bien quand même à l'enfant d'avoir son cuir chevelu massé comme ça. C'est bien. Bon, donc, je vous disais que là, moi, je vais faire un masque capillaire, là, recouvrir 3 heures de temps environ. Vous pouvez laisser 1 heure de temps. Ça va. Moi, je laisse le maximum d'heures possibles parce que je veux permettre aux soins de vraiment pénétrer le maximum possible tout ce que je peux avoir comme bon nutriment du soin. Je tire au max. Donc, j'aurais même pu le faire le matin. Et comme ça, on leur lave les cheveux en soirée, au moment du bain et tout, avant de dodo. Et puis, leur papa coiffe tranquillement. Voilà. Donc, moi, le plus le soin reste, le mieux c'est pour moi. Voilà. Mais faites quand même minimum 1 heure si vous n'avez pas de temps. Et comme je vous dis, nous, on va faire un shampoing. Après, on va faire un bain d'huile et tout et tout ça, au beurre de karité. Et puis, on va coiffer. Mais sachez que le même gel de gambo peut aussi être utilisé comme démêlant, comme lotion de coiffage. Donc, sans rinçage, en fait. Et il est inodore. Il est... Voilà. C'est bien. Donc, n'ayez pas peur si vous devez l'utiliser sans rincer. Par exemple, c'est faisable. Je vais vous le montrer une autre fois sur la chaîne. D'ailleurs, pour les personnes aux cheveux afros, aux cheveux trépus, aux cheveux bouclés, le gambo aide à bien redéfinir les boucles. Donc, ça, c'est le côté esthétique. Donc, pour la redéfinition de vos boucles et tout. En fait, il l'accentue même. Des fois, je coiffe les enfants et tout. Mais quand je le fais à la coiffure au vent et tout, j'utilise le gambo. Parce que mon mari ne sait pas faire les coiffures au vent. Moi, je sais bien les faire les coiffures au vent, c'est les cheveux afros. En tout cas, pour mes filles, je sais fabriquer des trucs. Nous, on se débrouille. Et moi, en termes de coiffure, voilà. Et quand j'utilise le gambo, les boucles de mes filles sont tellement super bien définies. Même pour mon fils, que je dis, waouh, le gambo, c'est vraiment... Donc, pas besoin d'utiliser des gels, des choses comme ça qui vont vous polluer les cheveux. Vous voyez, là, c'est prêt. Donc, voilà. Donc, là, je vais maintenant, voilà, recouvrir. Et puis, c'est terminé. Et puis, le soin va continuer. Voilà. Bon, abonnez-vous. J'espère que ça vous a plu. Je vous dis à bientôt pour d'autres vidéos, voilà, toujours aussi intéressantes. N'oubliez pas de vous abonner. Ciao. Ciao. Sous-titrage ST' 501